CERF France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable, présente Parole d'agriculteur. CERF France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil. CERF France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable, donc les deux tiers irrigués en maïs et le reste en culture d'hiver, blé ou colza. Fin 2008, donc le 10 décembre 2008, la récolte de maïs s'éternisait. Donc le 10 décembre d'habitude, c'est toujours terminé, au moins depuis un mois. Et là, c'était à peine commencé. Donc il y avait plein de problèmes par ailleurs. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé, pour faire simple, directement, complètement tétraplégique pour de longs mois. Mon médecin a assez vite diagnostiqué le syndrome de Guillain-Barré, qui est une maladie auto-immune. En fait, c'est les anticorps que l'on produit qui vont détruire la myéline des nerfs. Les nerfs sont plus fonctionnels et les muscles non plus. Mon médecin m'a envoyé directement aux urgences de l'hôpital d'Angoulême. Les urgences étaient directement en réanimation. Et j'y suis resté trois mois sous insistante respiratoire. Et petit à petit, c'est revenu, mais très lentement et, comme j'ai l'habitude de dire, à peine perceptiblement. Moi, j'étais complètement inopérant. Donc il a fallu que Cédric, mon salarié, qui était seul salarié à l'époque, se débrouille tout seul. Mais il y a eu un élan de solidarité, quoi, disons, d'abord de la famille. D'abord, mon épouse, qui était à l'époque prof de maths au collège local de la ville d'à côté, et a pris les choses en main et manager un petit peu l'entreprise, en quelque sorte. Et mon frère, donc mon ancien associé, a été également très présent avec Cédric, donc le salarié, pour donner des coups de main sur l'exploitation. Pascal, la comptable, est venu aider mon épouse pour toutes les déclarations administratives. Dès le début, oui, on était considéré comme étant en longue maladie, qui fait qu'il y a des remboursements MSA, donc, ou Sécurité sociale. Malgré tout, le complémentaire est nécessaire, parce que dans des maladies très longues comme ça, ça a dû coûter une petite fortune, quand même. Comme travailleur indépendant, comme travailleur non salarié, nous n'avons pas d'indemnité journalière directement, dépendant, qui marche avec la Sécurité sociale, quoi, disons. Donc, par contre, quand on s'est installé, avec mon frère, notre mère, à l'époque, était secrétaire d'une caisse locale d'une mutuelle d'assurance, et elle nous a fortement incité à prendre un contrat spécifique pour les indemnités journalières, au cas où on se casse une jambe, un bras, enfin, on a arrêté deux, trois mois, dont le but étant d'avoir des ressources pour financer une main-d'oeuvre de remplacement. Donc, jusqu'à fin 2011, j'ai eu les indemnités journalières. À la suite des indemnités journalières, le contrat spécifique que l'on avait, enfin, qui court toujours, après trois ans, donc, il n'y a plus d'indemnité journalière, par contre, il y a une rente d'invalidité qui est faite en fonction d'une expertise médicale. Donc, je crois qu'il faut fortement inciter les travailleurs non salariés à avoir des contrats spécifiques pour les indemnités journalières, parce que, tout un chacun, on peut avoir un point de santé. Bonjour Michel. Salut Etienne. Comment tu vas ? Tu vas bien ? Ça va, oui. Ouais, t'as fait bonne route ? Impeccable. Ouais, très bien. Alors, lorsqu'un agriculteur connaît des soucis de santé, en fait, il y a deux cas de figure. Il y a le souci de santé d'une courte durée, où là, je dirais que l'agriculteur va plutôt faire dans l'urgence traiter les choses qui se présentent, à savoir l'organisation des travaux, la réalisation des travaux. Et là, ce sont plutôt des relations de voisinage qui permettent de traiter ces questions-là. Ensuite, lorsque les choses perdurent, là, les problèmes arrivent et ça devient beaucoup plus compliqué, puisque non seulement on se pose des questions de réalisation des travaux, mais aussi des questions d'organisation du travail, des questions de prise de décision. Et si ça ne se passe pas très bien, on peut aller jusqu'à des problèmes financiers. Il y a une réflexion qui est importante à mener, c'est est-ce que je suis mon propre assureur ? Est-ce que j'ai la ressource financière qui me permet de le faire ? Est-ce que je suis dans un cycle de ma vie professionnelle qui me permet de le faire ? Ou bien est-ce que je ne peux pas matériellement être mon propre assureur ? Et auquel cas, je vais faire appel à des partenaires extérieurs qui sont facilement identifiables, puisque ce sont des compagnies d'assurance ou des banques. Alors, les informations ne manquent pas sur ces domaines-là. Elles sont très abondantes. Il suffit d'aller sur Internet, on va trouver des informations, mais aussi des offres commerciales. Je pense que la réflexion à mener, elle n'est pas au niveau, premièrement, de la réponse, mais de la question. Et là, je crois qu'il faut qu'ils se fassent accompagner, s'ils le souhaitent, par leur conseiller d'entreprise qui connaît bien leur entreprise, qui les connaît bien, qui connaît bien leur exploitation. Donc aujourd'hui, après 4 ans et demi de maladie, je les récupère encore petit à petit, mais quand même très très lentement. Sur l'exploitation, je ne peux pas faire grand-chose sur le terrain. C'est pour ça qu'il y a un deuxième salarié qui, pour l'instant, me remplace. Et par contre, je peux m'occuper de tout ce qui est administratif, travail de... Je peux me déplacer. Je peux donner des coups de main également, arriver à monter sur le tracteur, mais ce n'est pas facile. Je peux faire un chantier sur un tracteur à condition d'avoir quelqu'un à côté de moi. CERF France, premier réseau associatif de conseils et d'expertise comptable, vous a présenté Parole d'agriculteur. CERF France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil. Sous-titrage Société Radio-Canada